Jésus Christ regarde ce qu'il dit à Pierre. Après qu'il ait fini de prêcher, il dit à Pierre, avance. Est-ce que c'est ce qu'il dit à Pierre? Est-ce qu'il dit à Pierre, avance? Il dit pas à Pierre, avance. Il dit à Pierre, avance là où l'eau est profonde. Directement profonde. Donc il y a une différence là où il y a juste de l'eau et une différence là où l'eau est profonde. Il y en a qui aiment rester au bord de l'eau et il y en a d'autres qui vont là où l'eau est profonde. Il y a qu'on avance là où l'eau est profonde. Avance là où l'eau est profonde. Il nous dit, quand il lui finit de parler, avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. Dans la version française courant, il dit, quand il lui finit de parler, il dit à Simon, avance plus loin. Dis avec moi plus loin. Là où l'eau est profonde, puis toi et tes compagnons, jetez vos filets pour pêcher. Dans la version parole vivante de la Bible, il dit, à la fin de son discours, il dit à Simon, avance vers le large, là où l'eau est profonde. Il y a une différence entre les bateaux qui restent au bord de l'eau et les bateaux qui sont en eau profonde. L'eau ici, c'est la parole. Il y a des vérités et des révélations dans la Bible que tu ne découvres que lorsque tu vas profond. Il y a une différence entre le chrétien qui connaît la parole de Dieu de manière superficielle et celui qui opère dans les profondeurs de la parole. Ce n'est pas la même chose. Nous sommes en train de parler de prospérité financière, n'est-ce pas? Dans l'Église, il y a ce débat sur la prospérité financière, où beaucoup s'évertuent à dire que la prospérité financière dans l'Église, ce n'est pas l'Évangile. Des prédicateurs en ont fait leur cheval de bataille. Ils se tiennent devant des télévisions, etc. Ils vilipendent. Ils vilipendent, ils critiquent, ils tirent dessus en disant que oui, l'Évangile d'aujourd'hui, les pasteurs qui parlent d'argent, voilà, Lucondias, on les met bien jusqu'ici. Il parlait des vraies choses, mais on dirait qu'il s'est égaré. Il faut intercéder pour lui, il commence maintenant à parler de prospérité financière. La télé lui est montée à la tête, maintenant il met des vestes blanches, tout ça, voilà. Il parle maintenant d'argent, voilà, il s'est perdu, il s'est perdu, il s'est perdu. Lucondias ne s'est pas perdu, Lucondias est profond. Il y a une différence entre celui qui connaît la parole au premier degré. Je t'ai dit que Dieu est multidimensionnel. Il y a des sujets aussi simples, tels que, voilà, il faut prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. 1 Corinthiens 6, verset 19. C'est ça. Mon corps, votre corps est le temple du Saint-Esprit, etc. Tout ça, ce sont des choses, des bibles. Mais il y a des sujets, tu ne les verras jamais à la surface de la Bible. Tu les dis ta Bible, tu tournes les pages. Eh, où est-ce que c'est écrit la prospérité financière ici? C'est écrit où? Ah, c'est vous qui êtes perdu. Je ne vois pas où est-ce qu'on parle de prospérité financière ici, là. Mais il est à la surface. Nous, quand nous lisons la Bible, on ne lit pas les mots que l'on voit sur la page. On est en bas. Nous, on nage en eau profonde. Les sous-marins de guerre, là, ils peuvent rentrer dans le territoire ennemi par les eaux. L'ennemi ne s'aime même pas. Donc, si toi, tu penses que l'évangile, ce sont les quelques mots que tu lis dans ta Bible, écrits en blanc, la Bible, 8 secondes, se meurent, paroles vivantes, tout ça, là. Tu penses, non, Dieu est bien plus profond que ça. Donc, quand tu veux toucher certains sujets et que tu ouvres ta Bible, tu te rends compte que tu ne trouves aucun verset. Si je te dis la Trinité, par exemple, tu ne vas trouver aucun verset avec le mot Trinité. Mais il faut que tu rentres en eau profonde pour découvrir qu'il y a un Père, un Fils, un Saint-Esprit. Et pourquoi trois? Pourquoi? Il faut que tu rentres là-bas. Alléluia. Il y en a qui n'osent pas aller en eau profonde parce que s'ils vont en eau profonde, ils vont se noyer. Tu n'as pas remarqué qu'il y en a qui nagent, même quand on va à la piscine. Il y en a quand ils nagent à la piscine, ils restent toujours au bord. Ils ne veulent pas aller là où c'est profond. Nous, les grands nageurs, là, on va là où elle est profonde. Il y en a quand ils nagent, l'eau lui arrive ici et puis ils marchent. Ils jouent le malin après le monde. Dès qu'ils voient que ses pieds commencent maintenant à ne plus toucher, ils retournent derrière parce que là-bas c'est profond. Parce que là-bas, il faut savoir nager. Le livre d'Ézéchiel nous montre l'épisode où l'ange l'emmène et puis plus il avançait, l'eau m'arrivait aux chevilles, l'eau m'arrivait aux genoux, l'eau m'arrivait aux reins, l'eau m'arrivait à la poitrine, après l'eau débordait et je ne pouvais plus y aller. Parce que maintenant ça devient trop profond maintenant pour lui. Alléluia. Dis avec moi les profondeurs. La Bible a des profondeurs. Et il y a des choses que tu touches dans la parole de Dieu si tu es profond. Alléluia. Alléluia. Sous-titrage ST' 501